Salut à tous, ça c'est Fax, on se retrouve pour un nouvel épisode sur mon duo de Sacrieurs sur Brumaire. Là ça fait longtemps que je n'ai pas joué puisque je n'ai pas pu jouer ce week-end. Donc là on est le 17 janvier quand je tourne la vidéo et c'est normalement aussi le jour où je vais vous poster la vidéo. J'ai un petit peu de retard, un petit peu moins de temps pour faire les vidéos, c'est pour ça que je ne sors plus mes vidéos à 3-4 jours d'intervalle comme avant, mais plutôt à 5-6 jours puisque si je n'ai pas le temps de jouer, évidemment la série n'avance pas et donc ça ne sert à rien de vous mettre des petites vidéos. Alors là donc je ne me suis pas connecté depuis 4 jours, du coup j'ai vendu pour 1 million de kamas. Alors j'ai vendu le talisman d'Elia Wood à 900 000 kamas, le souci c'est que je ne sais pas quand est-ce que je l'ai vendu, est-ce que je l'ai vendu 3 jours après l'avoir mis en vente, ça c'était le minimum puisque je l'avais mis en vente je crois le 10 janvier, ou est-ce que je l'ai vendu aujourd'hui et donc il aurait fallu quasiment une semaine pour vendre le talisman d'Elia Wood, ça je ne sais pas, du coup c'était vraiment assez long à se vendre, je ne peux pas trop vous conseiller cette astuce, surtout que les prix ont baissé et vu que j'avais mis la vidéo en ligne, en toute honnêteté, je ne sais pas si la personne qui m'a acheté le talisman d'Elia Wood est un vrai joueur qui a acheté le talisman d'Elia Wood, ou un joueur qui, ou un viewer plutôt, qui avait vu ma vidéo et qui s'est dit, tiens je vais acheter le talisman d'Elia Wood d'Asfax. Donc là je ne sais pas, une chose est sûre c'est que moi j'ai 1,050,000 kamas en plus, du coup je vais pouvoir aller acheter ma première dragodinde sur mon sacrieur feu, je stoffe surtout mon sacrie feu, je laisse ma panoplie sagesse sur ma sacrie eau, comme ça elle va pouvoir monter de level et puis quand j'ai assez de kamas je stoffe mes deux sacries et comme ça ils seront tous les deux très très puissants. Alors on va pouvoir récupérer les kamas en banque, du coup j'ai 1,100,000, j'avais dû vendre d'autres trucs en plus, alors j'ai plus trop de place, hop, transférer les objets visibles, voilà, je vais juste garder à la limite les idoles avec moi parce que ça, ça peut être pratique, hop, idoles, je garde. Ok, donc c'est parti, je vais aller à l'hôtel de vente des animaux, je vais essayer de choisir une dragodinde, si je peux j'en prends une kamé parce que voilà, moi je fais partie des moutons qui préfèrent les dragodindes kamés, quitte à payer un petit peu plus cher. Donc je fais mes petites recherches et je vous dis ce que j'en conclue. Alors au final je vais prendre une dragodinde émeraudée rousse, j'aurais bien aimé prendre une dragodinde prune orchidée ou des trucs de genre, sauf que même sans être kamé, de toute façon les dragodindes level 100 coûtent au moins 1,7,7 millions, du coup j'ai absolument pas les kamas, je vais donc pouvoir prendre plutôt une dragodinde émeraudée rousse, en plus elle est caméléon, elle donne 300 de vitalité, 1 pm, c'est quand même pas mal, je vais pouvoir me déplacer, ma punition fera 100 dégâts de plus et puis je survivrai un petit peu plus sur un sacri feu, je trouve ça pas mal du tout, quitte à économiser et acheter une dragodinde, donc là cette fois-ci prune indigo pour ma sacriot un petit peu plus tard. Donc c'est celle-ci, hop, il me reste 187 000 kamas, il va falloir que je farme les kamas à un moment donné, sinon je vais être vite en rupture de stock, par contre l'avantage, ça y est mon sacri feu est totalement stuff je crois, donc hop, j'équipe la dragodinde, il faudra que je change son nom un peu plus tard parce que son nom est vraiment pourri, alors au niveau des couleurs que j'ai choisis, ça me fait une dragodinde toute rouge, bon c'est pas trop moche, c'est un joli rouge donc c'est très très bien, donc au final j'ai 1274 points de vie, 300 d'intelligence, ma panoplie blop, ah oui, j'ai aussi mon anneau de bouse le clair à changer, c'est vrai qu'il faudrait que je mette un gelanneau, comme ça je serai en mode 9 PA, 5 PM, mais je ne vais pas dépenser de kamas tout de suite, les seuls kamas que je vais dépenser ça va être pour faire des astuces kamas ou de l'achat-revente pour pouvoir remonter un peu dans les kamas. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque avec la guilde il y en a pas mal qui en ont parlé, d'ailleurs la guilde avance pas mal, là on est level 21, il y a quand même pas mal de monde, c'est vraiment assez sympa, il y a 107 personnes dans la guilde et les gens sont plutôt actifs, donc ça c'est cool. Et donc j'en reviens, sur le discord de la guilde, tout le monde parlait des chasses au trésor, c'est un truc que je n'aime pas du tout les chasses au trésor de base, puisque je trouve ça chiant à faire, mais c'est vrai que au niveau XP et au niveau kamas, c'est quand même super sympa, donc on va faire dans cette vidéo des chasses au trésor, je vais vous montrer un petit peu le principe, s'il y en a qui comme moi n'aimaient pas les chasses au trésor, ou alors ne connaissaient pas, et bien je vais vous montrer un petit peu. Donc du coup, moi j'ai sauvegardé le zap, on a le zap des champs de kagna qui est juste à côté des bâtiments où on peut prendre nos chasses. Ah je suis vraiment très content de ma dragodinde, elle est super jolie, rouge comme ça, rouge vif, je trouve mon sacrieur très très classe, c'est vraiment parfait. Quand il sera en mode 9 PA, 5 PM avec une dragodinde kamay au level 60, 61 même, voire même 62, parce que vous allez voir que les chasses au trésor, ça fait énormément XP, c'est assez sympa. Donc on va prendre une petite chasse, on va parler au coffre et on va chercher un trésor de level 60. Vous allez voir, je ne suis pas très doué là-dedans, il faut l'avouer. Et donc le départ est à Strub en 4-18, donc on va sortir de là. Je vais me rendre au départ et puis on va commencer un peu la chasse au trésor. Alors moi j'essaye de faire, parce qu'il y en a, il y a des sites qui permettent évidemment de trouver les objets. Alors je ne sais plus exactement le nom du site, on m'avait donné le lien à un moment donné, mais je pense qu'on marque chasse au trésor, Dofus, on trouve le site en premier sur Google, c'est vraiment très facile. Donc on va partir à Strub, ça va, c'est juste à côté du Zap, et on va essayer de faire la chasse au trésor. Allez, donc je ne suis pas doué, je vais peut-être rater des trucs, mais vous allez voir qu'à la fin, niveau XP, Kama, etc, c'est super sympa. Donc le départ c'est où je suis, il faut que je descende jusqu'à trouver une charrette à 4 roues. Alors, trouvons une charrette à 4 roues. Là, il n'y a pas de charrette à 4 roues, je peux continuer. Évidemment, là on n'est plus en 16 neuvième, il n'y a que l'endroit qui est éclairé qui compte. Là, une charrette, je compte 2 roues, mais on va dire que c'est une charrette à 4 roues, puisque potentiellement, s'il y a 2 roues d'un côté, il devrait y en avoir 2 dans l'autre. Ensuite, on va à gauche jusqu'à trouver une planche. Ce n'est pas facile, parce que qu'est-ce qu'une planche, ça ? Ça, c'est plutôt des rondins de bois. Est-ce que ça, c'est considéré comme une planche ? Ce n'est pas facile du tout. On va aller encore vers la gauche, en espérant qu'il y a des planches qui sont un peu plus visibles. Ça, je ne sais pas si c'est des planches ou pas. Je vais tricher, je vais tout de suite aller sur le site, parce que sinon, je sens que je ne vais pas réussir cette chasse au trésor. Là, trouver des planches dans un truc où c'est rempli de bois partout, ce n'est pas facile. Je regarde encore quand même une fois une map à gauche pour être sûr. Mais tout ressemble à des planches, donc pas facile du tout. J'utilise le site. Alors, voilà à quoi ressemble le site. Ça s'appelle Dofusama. Il faut que je mette mes coordonnées, 4-16. L'indice que je recherche, c'est une planche. Voilà, planche. Et il faut que j'aille vers la gauche. Donc là, ça me cherche. Et ça me dit que la planche se trouve sur la map en 1-16, soit 3 maps à gauche. Alors, du coup, on va y aller. Et on va voir à quoi ça ressemblait la planche que j'ai ratée, puisqu'apparemment, je suis allé sur cette map-là. Donc, 1-16. Ici, il y a une planche. Est-ce que ça, est-ce que c'est ça une planche ? Pour moi, tout est d'une planche. Ça, c'est du bois, c'est de la planche, etc. Heureusement qu'il y avait le site. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai un peu du mal avec les chasses au trésor. Je trouve que sans le site, on s'y perd énormément quand même. Bon, j'ai ma planche. Ensuite, je dois trouver un chacha noir. Ah, ça, au moins, je sais à quoi ça ressemble. Là, il n'y a pas de chacha noir. On est d'accord. Ah, chacha noir. Là, c'est facile à trouver. Ensuite, un foreur sur noir. Bon, ça, ça va. C'est facile aussi à trouver des foreurs sur noir. En fait, ce sont des trucs qui n'existent pas sur la carte qui sont rajoutés. Donc, ça, pas de difficulté. Non, il faut encore que je descende. Alors, il faut savoir que quand on passe par des zones aggro, style quand il y a des chaffeurs, des trucs de ce genre, on gagne plus de coffres, plus de bonus. Alors là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vu que je commence à astrube, je devrais être assez tranquille. Je n'ai rien qui peut m'aggro. Alors, ça peut être jusqu'à 10-15 en dessous. Donc, je peux parcourir quand même pas mal de maps jusqu'à ce foreur sur noir. Heureusement que j'ai ma jolie dragodinde rouge pour pouvoir me déplacer plus facilement. J'espère ne pas avoir raté de foreur sur noir. Ah, foreur sur noir. Voilà. Ensuite, une souche qui ne repousse pas. Une souche, quoi. Vers la droite. Ok. Là, il n'y a pas de souche qui ne repousse pas. Non. Ok. Ici. Une souche qui ne repousse pas. Pas forcément. Non. Ah, c'est dommage que ce ne soit pas dans la forêt. Ah, une souche qui ne repousse pas. Mettons que ce soit ça. Dans toute logique, c'est ça. Et ensuite, un phénix. Ah, ça c'est cool. On sait où est-ce qu'il est. Le phénix, il est par là, mais je sais où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est bien. Je ne me suis pas trompé pour mon premier essai de chasse au trésor. Et j'ai quand même triché une fois en utilisant le site internet. Bon, ça, ce n'est pas très bien. Allez. Ah, le phénix est ici. Voilà. Donc ensuite, je teste ma position. Tout est bon. Il faut que je remonte vers une souche qui ne repousse pas. Bon, c'est bon. On connaît un peu à quoi ça ressemble maintenant. Ici, voilà. Parfait. Encore une souche qui ne repousse pas. Bon. Jusque là, pas trop de difficulté. J'ai eu une chasse au trésor assez facile. J'espère que derrière cette orme, il n'y a pas de souche qui ne repousse pas. Ce ne serait vraiment pas sympa. On va dire que non. Ah, là, une souche qui ne repousse pas. Ok. Ensuite, un foreur baveux. Il faut que je monte là-haut. Mais alors là, je vais être confronté à tous les bots. Oh, foreur baveux. Super facile. Citrouille. Donc, ça ne peut pas être ici. Là, il y a des citrouilles. Mais ça ne peut pas être là. Il faut que j'aille absolument vers la droite. Et là, à partir de maintenant, quand il y a une citrouille, je suis au bon endroit. Hop. Oh, ben voilà. Et enfin, une fourche. Eh, mais c'est la chasse au trésor la plus facile que j'ai jamais faite. J'en ai fait que trois en ce moment. Pour le moment. Mais voilà. C'est quand même assez facile. J'ai la fourche. Ça ne peut être que ici. Oh, merde. Ça ne pouvait qu'être par là. J'ai raté la fourche. Ah. Ah. Ça, peut-être. Attends, c'était où ? Là, c'était la citrouille. Et il faut que j'aille... Bon, je réutilise le site. Oh, je suis faible. Alors, en fait, je me suis trompé. La citrouille ne doit pas être bonne. Pourtant, ça ressemble bel et bien à une citrouille. Donc, on va tester la position. On va me dire où est-ce que j'avais faux. J'avais faux à la souche qui ne repousse pas. Ce qui veut dire que derrière l'orme, il y avait une saleté de souche qui ne repousse pas à tous les coups. Donc, on va revenir où est-ce qu'on était. C'était où la position que j'avais de bon ? Celle où je monte, c'était bon. Donc, c'était là. Donc, ici, derrière cette orme, finalement, il y aurait une souche qui ne repousse pas. Mais voilà, c'est nul, ça. Comment je peux savoir ça ? Comment je peux... Je vais utiliser le site. Donc, oui, j'ai utilisé le site. C'est bien ça. La souche doit être juste derrière. C'est caché par l'énorme orme. Je ne trouve pas que ce soit une superbe chasse au trésor quand c'est comme ça. Bon, du coup, ça change tout. Maintenant, il me faut des rondins de bois. Alors, ça, ce n'est pas des rondins de bois. C'est des barrières. Il ne faut pas non plus me prendre pour un imbécile. Hop. Rondins de bois. Ça, c'est un banc. Ce n'est pas des rondins de bois. Et ça, c'est aussi une barrière. Ensuite, là, non, c'est un bouffetout, des arbres, mais pas de rondins de bois. Et là, ça, c'est des rondins de bois. OK, on est d'accord. Ensuite, une charrette vers la gauche. Alors, là, il y en a une, mais ce n'est pas la bonne. Ça, c'est une charrette. Et ensuite, un foreur baveux vers le bas. Hop. Alors, ça, c'est une arachnée. Ça, c'est un bonhomme. Où est le foreur baveux ? Le voilà. Bon. Donc, là, c'est bon. Normalement, je vais tester. J'espère que j'ai tout bon. OK. Et bien, maintenant, je n'ai plus qu'à combattre le trésor. Donc, c'était très, très rapide, assez facile. Le trésor n'attaque pas. C'est juste que quand moi, j'attaque, je me prends des dégâts. Donc, voilà. Tac, tac, tac. On va se mettre en mode tactique. J'ai juste à taper à fond. Voilà. Je lui fais du moins 163. Et lui, il me fait un peu plus mal. Du moins 180. En plus, je me prends mes propres dégâts vu que j'ai des sorts-feux. Donc, le seul truc, c'est qu'il faut avoir plus de points de vie que son adversaire pour pouvoir réussir les combats. Hop. OK. Voilà. Donc, une chasse au trésor, assez facile pour une fois. Et du coup, j'ai gagné, hop, seulement 150 000 d'expérience. Ce n'est pas énorme. Moi, j'ai fait une chasse au trésor où je suis passé par les trolls, etc. J'avais eu 600 000 d'expérience. Et j'ai gagné un coffre intrigant. Donc, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a. Hop. Coffre intrigant. Voilà. Coffre intrigant. J'ai gagné... Où ça ? 9 roses des sables et un parchemin blanc. 9 roses des sables, ça correspond à 1000 kamas. Ce n'est vraiment pas grand-chose dans cette petite chasse au trésor. Il faut dire que c'était très, très facile. Je vais essayer de refaire une. Alors, sans vous la montrer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et en espérant passer par des zones aggro pour gagner un petit peu plus. Mais voilà. Là, 150 000 XP. Un petit peu de kamas très, très facilement. Ce n'est pas mal. Et on verra tout à l'heure dans ma banque. J'ai une cinquantaine de roses des sables. Ce qui commence à faire pas mal au niveau des sous. Et on peut gagner. Voilà aussi des parchemins. Alors, j'en ai gagné des parchemins blancs. Des parchemins d'ivoire. Et même des parchemins dorés qui valent quand même assez cher. Alors, cette fois-ci, j'ai un départ aux landes de Sidimod. C'est pas mal les landes de Sidimod. Parce qu'avec un peu de chance, ils vont me faire descendre. Soit où il y a les bandits qui peuvent potentiellement aggro. Soit vers les chaffeurs. Soit vers les buorques. Donc, ça peut être pas mal. Le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse la route. Puisque je n'ai pas le zap des landes de Sidimod. Donc, c'est parti. Je mets en pause. Et on se retrouve au début. Voire même à la fin de la chasse au trésor. Ok. C'est parti pour la deuxième chasse au trésor. Alors, je le fais. Je vous montre un peu dans les zones où je vais. En espérant que je passe en zone aggro. Là, je pars chercher le foreur sans noix. Et on se retrouve à la prochaine zone. En espérant. Bon, ça va. C'est pas loin. En espérant que je passe dans une zone aggro. Voilà. Je pars vers les buorques. Ce serait super cool. Alors là, c'est génial. Si je ne me suis pas gouré dans ma chasse au trésor. J'arrive dans une zone de buorques. Donc, je pense que c'est des buorques qui agressent. On ne va évidemment pas tenter. Et si jamais c'est le cas. Du coup, la récompense sera beaucoup plus puissante. Enfin, beaucoup mieux. Donc, voilà. C'est parfait. Je continue comme ça. Ok. Pour l'instant, moi et le site internet. On a bon. Je repars maintenant au foreur fourbe. Alors, après m'être trompé. J'arrive en fait au lampadaire qui se trouve dans la zone d'échaffeur. Ça doit être ça. Donc, en effet. Ça va me permettre d'avoir pas mal d'XP si je réussis la chasse. Parce que là, on est allé. On est parti sur deux zones aggro. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Statut de faucheur. Alors là, par contre, je suis en zone aggro. Je déteste ça. Surtout que mon personnage n'est pas extrêmement puissant. Donc, si ça se trouve, si je me fais aggro, je peux largement mourir. Alors là, c'est pareil. Merci le 16 neuvième. Nous avons la statue de faucheur. Eh bien, j'ai un mini bout de la statue de faucheur ici et un plus gros bout ici. Alors, on va dire. Et en plus, il faut le savoir que c'est une faucheuse. On va dire que c'est là. Mais franchement, ça, c'est pas sympa. Bon, en fait, j'ai vérifié sur le site et j'avais faux. C'était en fait celle-ci, la statue de faucheur qui était juste en dessous. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis pas sur la bonne ligne. Donc, ça peut pas être ça. Faut que je continue mes recherches. Ok, normalement, j'ai terminé. On va pouvoir combattre le coffre si j'ai tout bon. Voilà. Eh bien, dis donc, franchement, chapeau à ceux qui arrivent à faire les chasses au trésor sans tricher. Parce que, bon, moi, je suis pas doué. J'ai absolument pas l'habitude d'en faire. Mais je suis très nul. Franchement, c'est très, très compliqué. Donc là, ça devrait être quand même beaucoup plus intéressant au niveau... Au niveau XP, au niveau Kama. On devrait avoir plus de coffres, plus d'XP. Donc ça, ça devrait être assez chouette. À la limite, je vais faire châtiment de l'écorché. Je vais prendre un peu plus de dégâts. Mais je vais faire un peu plus mal, normalement. Hop. Voilà. Alors, hop. Moins 200. Par contre, je me prends du moins 200 aussi. Je me fais très mal à moi-même. Hop. Douleur motivante. Et voilà. Cette chasse est terminée. Et je suis bien content. Alors, cette fois-ci. Donc déjà, je up. Parce que cette fois-ci, j'ai 600 000 XP. C'est quand même énorme. Là, c'est quand même beaucoup plus rentable. Et 4 coffres. Donc c'est pareil. Au niveau des Kama, ça va être beaucoup mieux. On va les ouvrir. Là, j'ai 11 roses des sables. 2 parchemins blancs. 6 roses des sables. J'ai du mal à le dire. 1 parchemin d'ivoire qui vaut 3000 Kama. Là, j'ai 20 roses des sables. 1 parchemin blanc. Et 1 parchemin d'ivoire et 17 roses des sables. Donc en tout, au niveau roses des sables, j'en ai pour 7000 Kama. Plus les parchemins, je vais aller les mettre en vente. Plus je vais aller récupérer mes autres roses des sables en banque. Et puis pour finir la vidéo, je vais aller encore faire soit de l'achat-revente, soit des astuces Kama. Je vais voir ce que je trouve pour augmenter un peu mon nombre de Kama. Puisque l'objectif, après, ça va être aussi de stuffer ma Sacri-eau. Et du coup, mine de rien, mon Sacri-feu est level 63. C'est pas mal du tout. J'augmente toujours sa vitalité. Hop. Et comme ça, il va pouvoir faire de très belles punitions. Du coup, au final, je récupère un peu tout ce que j'ai en banque, tout ce qui vaut des Kama. Comme ça, je vais essayer de revendre tout ça pour essayer de gagner un peu de sous. Pour remonter genre à 300 000, 400 000 Kama, ce serait pas mal. Ça me ferait une bonne base pour une future vidéo avec des astuces Kama. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. On va dans les HDV. Alors, hôtel de vente des mineurs. On va pouvoir vendre les 100 roses des sables. Donc, ça fait 12 993. C'est vrai que... Alors, moi, je suis en duo. Donc, c'est pas forcément la meilleure façon d'XP. Mais pour les personnes qui sont en monoconte, c'est vrai que les chasses, pour ceux qui aiment et qui arrivent plutôt bien, c'est vrai que c'est quand même super bien. Niveau XP, niveau Kama, ça peut aider assez facilement. Hop. Voilà. 7 939. Ce qui me fait à peu près 23 000 Kama dans cette HDV. Je vais regarder s'il n'y a pas de l'achat-revente à refaire avec les minerais par hasard. Des fois, ça peut arriver. L'or, non. Tout est au même prix. Là, c'est quasi au même prix. Quasi au même prix. On est plutôt équilibré au niveau des prix, là. Manganès, cobalt, charbon, bronze, cuivre et fer. Non, on va plutôt du coup aller voir à l'hôtel de vente des bûcherons. Là, on peut faire des fois un peu plus d'achat-revente. On va voir un peu ce que ça donne. Acheter. Alors, au niveau du bois, le bois d'érable. Non, ce n'est pas beaucoup plus cher par 10. Là, un peu plus, mais ça ne vaut pas trop le coup. Ça, c'est méga trop cher pour moi. Bois envoûté, bois d'olive violet, bois d'if. Ah, le bois d'if est assez sympa. Là, par exemple, on peut faire un petit peu de bénéfice avec le bois d'if. On va revendre par 10. C'est plus cher. Donc, hop. Tac, 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 tac. Là, c'est vraiment pour gratter des kamas. Mais ça marche. Ça se revend bien. Et ça permet de gratter un petit peu. Alors, ensuite, bois d'if. Bois de mérisier. Ouais, c'est pas mal. Bois de mérisier, on double. On double les kamas. Alors, ça, c'est pas mal. Hop. Par 10. 3, 9, 9, 5. Tac, 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 tac. Je vais même en racheter du mérisier. À ce prix-là, ça vaut le coup. Mérisier, mérisier. Planche en mérisier. Non, trop cher. Trop cher, trop cher. Tac, hop. On revend par 10. Du coup, là, j'ai dépensé 40 000. Mettons 50 000 avec le bois d'if. Je revends ça 100 000. Donc, je double mes kamas. Ça, c'est très bien. Ensuite, il me reste des ressources. Puisqu'avec les bâtons des rois, tout ça, j'avais acheté des kawattes qui valent assez cher. Et il m'en reste. Du coup, on va les mettre en vente. Est-ce qu'il me reste ? Ouais, non. Pas grand-chose en vente. Les poudres d'Eneripsa, je les ai eues aussi avec les chasses au trésor. En ouvrant les coffres, on peut avoir des poudres d'Eneripsa. 27 999. Très bien. Et ça, 2895. OK. Donc là, je crois que j'ai... Ah non, j'ai aussi quelques petits trucs à l'hôtel de vente. Des alchimistes à vendre. Pas grand-chose. Mais voilà. Chaque petit kamas compte. Hop. Surtout quand on n'en a plus comme ça. Enfin, 200 000, ça va. Mais ça ne permet pas de faire grand-chose. Donc, je préfère essayer de me refaire un peu. Hop. Quitte à vendre. Voilà. Des trucs vraiment pas très utiles. Hop. En récupérant 10 000 kamas dans chaque HDV, ça fait quand même pas mal de sous. Voilà. 12 000 kamas ici. Donc, je cherche un peu les bons plans d'achat-revente. Et je mets ça en vente. Voilà. J'ai fait mes petits achats-reventes. Je pense que je suis bien, bien rentable si j'arrive à tout vendre. C'est pareil. Soit j'achète par 10 pour revendre par 100. Soit je revends par 100 pour revendre par 10. Ou à l'unité pour revendre par 10. Etc. Etc. Du coup. Donc là, j'ai vraiment plus de kamas. 14 000 kamas. Mais de toute façon, encore une fois, je ne vais pas pouvoir jouer encore pendant 2 jours. Parce que je vais travailler de nuit les 2 prochains jours. Et donc, en journée, je dors. Par contre, je suis à 250 000 kamas dans l'HDV des ressources. Plus 100 000 kamas dans l'HDV des bûcherons. Ça fait potentiellement 350 000 kamas. Plus ce que j'ai dans l'HDV des mineurs, des alchimistes. Peut-être autre part, je ne sais plus. Et bien, ça me fait dans les quasiment 400 000 kamas. Et je vais aussi revendre mes parchemins. Alors, les blancs, ça ne sert à rien. Par contre, les ivoires, je vais pouvoir les revendre. Et parchemins dorés à 20 795 kamas. C'est très bien. Ça me rajoute encore 25 000 kamas. Donc, une fois que je vais avoir tout vendu, je serai à peu près à 400 000 kamas. Sachant qu'il me reste des kamas sur ma sacriot. Que mon sacri-feu est stuffé au maximum avec une dragodin de kamé. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et puis voilà, pour l'instant, on va laisser ça. On va laisser tout ça se vendre. Et puis après, je vais refarmer les kamas. Stuffer ma sacri. On va essayer d'aller XP, etc. Ah oui, les bots, c'est déjà pour ma sacri. Il faut que je lui donne. Et puis voilà, c'est pas mal du tout. On est encore une fois bien parti, je trouve. Et je suis très content d'avoir déjà fini le stuff d'un de mes personnages. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouvera dès que je peux pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada